Le projet SAAR, l'idée SAAR, l'est pas commencé en 2022. Et c'est pas IT seulement qui est nécessaire pour que vous discutez et mettez en oeuvre des projets comme ça. En 2015-2016, vous nous avez plus prêts parce que vous avez plusieurs partenaires privés qui partent dans le ministère et qui, sur le côté de l'autre, vous avez commencé à faire l'expérience pilote par vous. Et 2015-2016, vous avez commencé à l'époque, nous devons commencer à regarder qui ça l'événique capable de sembler, à la fois avec trois objectifs que vous gagnez, objectifs pedagogiques et didactiques, objectifs soulager parents et non souci de l'efficacité des penses publiques. Et troisième, c'est un petit élément à l'atelier. Et on tout, c'est discutez qui j'en livlan li même. Li organizez pour que les professionnels de l'entreprise y'allent ne pas dégrenent, ne pas dégrenent gauche, tout le cas où trouver y'allent ne pas seulement de chapitres séparés. j'en empie l'expert à parler sur la question de la transversalité dans toutes les disciplines pour que nous arrivions à former des citoyens que nous tous qui nous avons sur la responsabilité de nous gagner nous avons mis en œuvre les différents projets. Donc, 2015-2016, à travers notamment l'ancien projet d'éducation pour tous, les ministères ont voulu garder qu'ils s'assemblent et nous avons fait expérience qui a parlé de deux premiers manuels que nous avons commencé à garder. Avec, bien sûr, j'en ai défini à l'époque des grands domaines, des grands champs disciplinaires qui étaient concernés surtout la première année de l'école. Nous avons réfléchi à ce programme détaillé, le premier cycle de l'école fondamentale. C'est expérience que nous voulions reprennent et continuer dans le partenariat public-privé avec non seulement le cadre du ministère qui a fait dans le cadre de la réforme de l'école fondamentale. Côté direction technique, on a continué à réfléchir. Côté que, dans l'esprit paternariat public-privé, le ministère, dans la fin de semaine, ça a publié ce qu'on a annoncé depuis très longtemps, la commission nationale parce que c'est la base, c'est l'élément, le cadre du travail qui a fait de tout type de manuels scolaires. Naturellement, il y a des gens qui disent que c'est très tard, parce que soukôté a, Kayvazé a, ça a fait deux ans, ça a fait unique, pratiquement, si son tablette lié. Yo a fait 3 000 000 d'un système scolaires, tout d'un monde muni gènyen déjà l'équivalent de ça qui est unique à travers un tablette. On attendait, nous rivés, là, trois objectifs que nous soumions le ministère définit et direction pour nous préciser. avec nous, élément cadrage pour que avec les partenaires du secteur privé, de l'industrie de manuels scolaires et tout type de support, il n'y a pas besoin de manuels seulement, parce qu'on parle qu'un tout support de matériel didactique possible. Nous, le monde, aujourd'hui, en côté technologie, permettent de faire enseigner à distance à travers tout autre type de support. Que l'audio, que l'audiovisuel et tout autre support qui permettent enseignement, l'apprentissage, les concrets. L'événique, dans j'en ministère préfeche sur le réforme du curriculum, à travers réflexion déjà qui est très avancée sur le cadre d'orientation du curriculum, répondent à une demande sociale dans ce qu'il y a. Ce n'est pas seulement une décision politique ni une décision administrative. Ce sont grandes demandes sociales pour que l'on n'a pas à l'école à plusieurs vitesses. Pour que l'on n'a pas à l'école en fonction de côté, de côté, ou de accès à un type de manuels. et aujourd'hui, l'école à plusieurs vitesses qui sont grandes demandes de la société, il y a une façon de matérialiser elle, c'est que tout haïtien a une possibilité de passer à travers un socle unique de compétences, de savoir et de culture. Les uniques par le socle unique, de tout ça, trop comme un minimum, ça, un haïtien, un haïtienne supposé maîtriser comme savoir. Et dans un premier temps, qu'elle fait à travers 11 livres, qu'elle fait à travers 10, 20, 50, 100 livres, ça veut dire que ce socle unique, c'est la première définition que le ministère baille. Elle a parlé de livres uniques. Et là, ensemble, compétences, on a déjà ramassé et c'est ça qu'on a discuté à travers réformes, curriculaires, qui ont un très long chantier, un chantier qui n'a pas jamais fini parce qu'il s'agit de mettre à jour ensemble et savoir de compétences à la sortie que le ministère avec partenaires définit à travers différents plans sectoriels d'éducation. Actuellement, nous connaît que nous sortons dans le plan opérationnel 2015-2016, le ministère met en oeuvre en plan décional 2020-2030. Donc, ça n'a demandé ensemble de partenaires où c'est été campé, soudé avec plan sectoriel éducation ministère et c'est là à travers actualisation que nous définit socle compétences savoir culture qui est unique pour former un haïtienne ou un haïtien. Et c'est le cadre que le Sécu doit continuer à faire avec nous. Deuxième élément qui est très important dans le cadre de l'agent, bien sûr, il répond à nos grandes préoccupations. Et là, il n'y a pas qu'à faire sans la profession et l'industrie. du livre scolaire. Parce que l'État, ça fait longtemps, c'est la façon de organiser ce secteur éditeur qui a un poids important, son partenaires important, qui a fait l'élaboration, édition et distribution manuel scolaire. Et dans cas c'est vrai que nous gagnons ambition dans le ministère pour que nous 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 utiles et soutenables pour l'ensemble de partenaires. Plus, je fois, nous tente que, moi même personnellement, moi n'y a pas méni qui croit que en matière d'organisation même, de structure, livre nous 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 progresser dans la façon que le ministère fait l'acquisition manuel scolaire qui corresponde à la compétence que nous cherchèrent. Et là, comme professionnels dans ce secteur, nous connaît que nous plusieurs incompréhensions voire abus qui font. C'est pour ça, nous nous rencontrons parce que nous rencontrons de manière individuelle, peut-être pas toutes, et nous tous comme professionnels nous connaît que nous avons une progression pour nous optimiser. Optimiser veut dire que si un jeune, un petit monde qui a un premier année de l'école fondamentale, il a défini ce que nous mettons dans la consulie, est-ce que c'est obligatoire pour que il a 15 20 ouvrages fois 200 pages? Parce que c'est là que continuons de réflexion par un même temps qu'on demande sociale pour l'école faite pour que avec un souci de justice sociale, pour l'école à plusieurs vitesses, mais il faut l'accessible et l'équitable et l'accessible le plus possible que nous sommes capables à un manuel ou plusieurs manuels qui ont les éléments essentiels utils pas simplification. Nous ne cherchè ni faire économie ni simplifier parce que pas n'aucun économie n'aucun sous qui ça on t'i moun doit apprendre. S'il 10 000 pages la 10 000 pages s'il capable plusieurs centaines alors qu'il correspond à ça tout bon qui essentiel en fonction de gris de progression et plan de progression chaque enseignant gagné pour année l'école finie qui divisé par nombre de périodes d'évaluation intermédiaire qui pour nous exactement qui progression capable gagné par semaine même jour l'école en fonction de champ disciplinaire qui retenu dans l'école dans l'école parce que nous avons une obligation collective pour que nous offrons parents et là nous comptons nous sommes capables de professionnalisme maison d'édition pour passer de 17 en norm qui permettent véritablement que nous soulage parents et nous soulage les tat pour que nous arrivons à efficacité de dépense publique et non souci pour que son partenariat gagné gagné parce que éditeur investi you pren risque you ren comp tout que rembourse la banque nous compren partenariat sa nous voulons que parents gagné l'état gagné et nous continu d'exister comme partenaires ministères m'est m'as 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 assez mieux parce que c'est la première étape vers à la fois ça nous a pris le livre unique qui nous a, pourquoi pas, 2, 3, 4, 5, 6 ce n'est pas un nombre important ça dépend de qui nous a fait cadre et le ministère très clairement ce n'est pas moi qui n'a pas l'annonce la direction technique et compétence a finalisé avec nous dernier élément parce que nous ne connaissons pas pas à zéro, il y a plusieurs projets qui sont déjà sous table là, nous sommes dans ce stade de finalisation et bien, je pense que la société attend de nous toutes, de partenariats public-privé ça, des réponses côté que ni l'État gagnant ni les parents gagnants ni l'industrie du livre l'entour l'hérité campé d'yam parce que c'est partenariats public-privé ça qui permettent que nous avance c'est qu'on s'en devait être aujourd'hui rencontrant m'apprêtons bon petit temps pour me participer dans la discussion pour mes journées je suis venu dans la clôture la demain pour moi qui j'entrave avance et nous fais proposition yon programmation à titre indikatif même si c'est vrai nous souhaitons que les gens qui font des premières expériences prennent la parole sont programmations indikatives tout participant qui est là que c'est direction technique ministère ensemble, maison d'édition bienvenu son parole démocratique son construction démocratique au bénéfice de l'école haïtienne une école qui est supposée unique parce qu'elle a formé dans la diversité c'est vrai dans le respect des spécificités un citoyen haïtien mais qui a une capacité pour participer non seulement au développement économique, social, politique du pays mais développement caribla développement monde que la vie vla donne c'est dans le ciel et